Musique On reconnait la valeur d'un vrai bonheur après l'avoir perdue. Mesdames et messieurs, l'aventure de la présentation de la Une des journaux se poursuit sur National TV. Nous sommes jeudi 6 avril 2023 et comme à notre coutume, il faut dire que le calendrier des faits annonce aujourd'hui une journée défavorable pour toutes les actions spirituelles et favorables pour toutes les actions matérielles. C'est placé sous le signe de Rhin. Le signal est au rouge. Vous qui croyez en ces pratiques, prenez la disposition nécessaire. La Une des journaux à présent et on démarre par le quotidien. Le Béninois libéré qui a mis ce matin, mis en place mardi dernier de la Cour spéciale des affaires foncières. L'éléphant attendu arrive avec trois pattes cassées. Le choix du magistrat Victor Fatindé fait douter les Béninois. A titre de ce matin, un grand Le Quotidien, le Béninois libéré, toujours à la Une des journaux, le Béninois libéré ce matin, tentative de blocage de l'exécution d'une décision justice à Cocotomer, là-bas d'Ajo. Les regards braqués sur le parquet général de Calavie ce jour, un puissant ministre du gouvernement de Talon aurait acquis des parcelles auprès des perdants. A titre de ce matin, le Quotidien, le Béninois libéré qui nous propose également comme titre ce matin, remaniement technique, Talon arrache une côte à Agbenossi pour muscler Ouadaï. Dans les colonnes du journal, le Béninois libéré, les détails sur le titre. Le Chasseur Info, à présent, qui écrit visite du secrétariat général du CAMES au Bénin, la nouvelle équipe dirigeante prend conseil auprès d'Eleonor Yaïla Déquan. Nous repartons très heureux de cette mission à affirmer le SG CAMES, professeur Souleymane Konaté. A titre de ce matin, le Quotidien, le Chasseur Info, toujours à la une du journal, le Chasseur Info, ce matin, conseil des ministres, hier, de nouveaux directeurs départementaux nommés au primaire et au secondaire. Dans les colonnes du journal, le Chasseur Info, les détails sur le titre. Le Grand Regat prend place pour écrire lutte contre le chômage au Bénin, le défi de l'employabilité des jeunes reste intact. En page 6, le canal S et plus de détails sur le titre, toujours à la une du journal, le Grand Regat. A ce matin, lutte contre le terrorisme à Matérie, l'armée étouffe une tentative dans l'œuf. Dans les colonnes du journal, le Grand Regat. Les détails sur le titre. Nomination de nouveau des DEMP et des DESTFP. La dépolisation de l'enseignement touche les départements. Dans les colonnes du journal, le Grand Regat. Les détails y afférent en manchette ce matin le Béninois. Le matinale a mis remaniement technique du gouvernement. Les attributions de Wadaï renforcées. Le volet coopération greffé à son portefeuille. Dans les colonnes du journal, le matinale. Les détails sur le titre, toujours à la une du journal. Le matinale, ce matin, demande et retrait de la carte nationale d'identité biométrique à Cotonou. L'ANIP passe la main à la préfecture. En page 2, le canal a laissé plus de détails sur le titre et l'affiche du jour. Pour finir, promotion du tourisme au Bénin. Bientôt, un grand musée et cinq palais royaux réhabilité à Abomey. Quelle vie ? Dans les colonnes du journal, l'affiche du jour. Les détails sur le titre, toujours à la une du journal. L'affiche du jour. Ce matin, lutte contre le terrorisme. Les FDS déjouent une tentative d'enlèvement et de vol planifiée par les jihadistes à Matéry. Dans les colonnes du journal, l'affiche du jour. Les détails sur le titre, toujours à la une du journal. L'affiche du jour. Ce matin, intensification de la lutte contre la cybercriminalité. La chefferie traditionnelle et les banques apportent leur soutien au gouvernement. A titre et ce matin, le quotidien, l'affiche du jour. Mesdames et messieurs, voilà, c'est l'essentiel à retenir. Pour ce qui est de la présentation de la une des quelques canaparues parvenues à notre rédaction ce matin. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada